hop là et bien bonjour youtube mesdames et messieurs musclore et altérophile évidemment sur la chaîne youtube est ce que tu savais qu'il ya que des altérophiles qui sont abonnés à ma chaîne youtube et coucou oui bah oui bah oui évidemment que je le sais je suis abonné à ta chaîne ah oui voilà voilà évidemment parfait donc là on va faire une petite analyse des nouvelles cartes qui vient de sortir à l'instant donc ça fait même pas dix minutes quoi qu'ils sont sortis c'est ça et on va analyser tout ça ensemble que connaît moi et puis on espère que ça vous plaise avec quoi tu veux comment c'est que tu les as déjà vu ou pas il y en a combien qui sont sortis il y en a cinq il y en a dix il y a dix nouvelles cartes qui sont sortis qui ont été annoncées donc c'était un live avec kibler et un des développeurs et donc bah écoute je te propose de commencer avec le sort légendaire du du paladin on peut faire dans l'ordre dans lequel elles ont été annoncées ouais allez c'est parti ça me va ça me va attend ça me va ça me va alors pour cette bonne là c'est ça le congore's endless army c'est ça l'armée infinie de ah ouais mais sur sur jj moi je disais en français oh ouais ça c'est cool ça ok ok bah c'est pas grave vas-y on les lit alors armée infinie de kangore ressuscite trois mécas alliés ils gardent toutes les améliorations de magnétisme je te laisse commencer attends alors ressuscite trois créatures parce que celle là je l'avais raté pendant l'annoncé donc ressuscite trois créatures alliés trois mécas alliés ça garde tous les méca tous les magnétiques upgrade mais moi la question que je me pose en premier c'est comment comment est l'interaction par rapport au quand tu vas fusionner un méca on est d'accord que le méca qui fusionne il meurt oh bah il s'additionne quoi on va dire mais donc du coup lorsque celui donc la fusion lorsque la fusion a meurt aussi est-ce que tu as trois méca qui sont morts ou est-ce que tu en as un qui est mort est-ce que c'est juste le dernier je pense que tu en as qu'un seul je pense que quand tu fais magnétisme c'est il vient se coller dessus ça vient pas détruire ça va pas tuer la première créature d'accord donc donc je pense que ce sera plus comme ça alors si c'est comme ça comme tu dis à quelqu'un moi je trouve la carte quand même plutôt sympa je sais pas ce que tu en penses alors moi je trouve la carte très forte aussi alors encore une fois tout dépendra de des autres mécas qui vont être annoncés pour la suite de l'extension ça reste une analyse le 23 juillet avec les cartes qu'on a sous la main pour l'instant je pense qu'il va y avoir alors on sait que les trois classes qui vont avoir le plus de mécas ça va être guerrier hunter et paladin et normalement la synergie devrait être poussée donc il devrait avoir des mécas particuliers et je pense que ça peut être très fort je pense vraiment que ça peut être très fort ok 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 ça me paraît un peu cher quand même une petite note sur dix tu te note sur dix six et demi six et demi sur dix bon je suis d'accord avec toi sur airstone topdeck ils mettent les notes des cartes enfin les gens peuvent voter pour mettre les notes des cartes et elle est notée 4,4 ça avec 191 votes sur cinq étoiles sur cinq étoiles c'est énorme c'est un six un six sur dix parce que bah je pense que en fait ça dépendra trop des mécas qui vont être annoncés par la suite ça dépend des mécas et puis c'est une légendaire dans ton deck donc tu peux clairement pas jouer mise écho dessus et puis si tu ressuscites trois mécas qui coûtent deux trois quatre manas c'est intéressant parce qu'il faut se dire que de temps en temps tu vas jouer un méca pour pouvoir le fusionner ou quoi le tour d'après et il va mourir ce méca là parce qu'il va se faire tuer ou quoi et donc du coup tu vas juste ressusciter des mécas de base et non pas forcément des mécas magnétisés donc ça à mon avis elle va être plus difficile à jouer qu'on le croit en sachant que le paladin il est déjà pas mal puissant sur ces tours là parce que le paladin aura besoin une classe qui a déjà tirion des défenses en but de pierre des machins comme ça parce qu'il aura vraiment il va vraiment s'épanouir dans la dans la mécanique des mécas en fait ça c'est un truc à voir ça c'est un truc à vérifier je pense on verra on verra la suivante c'est la carte du prêtre dead ringer chez moi ouais exhumobot chez moi exactement de 1 pour 2 ça pioche ral d'agonie vous piochez un serviteur avec ral d'agonie dans votre deck et c'est un méca ouais c'est intéressant c'est intéressant moi ral d'agonie ça me fait penser un petit peu à la quête prêtre peut-être je sais pas peut-être une petite décliste ou une combinaison en tout cas trouver une utilité avec cette carte là c'est une carte d'agonie qui t'en donne une autre donc c'est vraiment pas mal pour la quête et puis c'est un méca pour 2 c'est une 2 1 ça me fait penser un peu à un loot order couplé à un menestrel étant donné qu'il va directement aller chercher une créature donc c'est un peu meilleur qu'un loot order c'est ça en fait pour moi la force de la carte c'est simplement dans sa mécanique de tuteur en gros c'est effectivement tu vas pouvoir réduire la rng de la pioche en allant chercher directement une créature dans ton deck que tu veux avoir donc si c'est une créature que tu veux avoir se dire que tu as une synergie ral d'agonie donc a priori effectivement comme tu le dis la seule synergie ral d'agonie c'est avec la quête du prêtre donc ouais c'est un peu meilleur qu'un amasseur de butin après après tu peux le jouer juste dans un deck méca aussi oui juste dans un deck méca si tu as une bonne carte avec ral d'agonie mais il faudrait vraiment que ce soit une carte clé de ton deck ouais c'est pas une mauvaise carte on se voit si on trouve un archétype dans lequel il rentre elle sera elle sera un petit peu joué mais c'est pas c'est pas incroyable pour moi ça fait partie des cartes qui sont qui sont bonnes dans l'idée c'est bien tu préfères avoir ça qu'un feu follet mais t'as quand même mieux comme tour 2 si t'as un élément fermatieux ou un truc comme ça c'est quand même mieux exactement c'est pas game breaker c'est pas une carte qui a un impact sur la partie qui est monstrueux comme je pense parmi les cartes de début de partie à l'heure actuelle il y a une carte qui a vraiment un énorme impact c'est la 3-3 du voleur qui gagne plus 1 plus 1 à chaque fois ça ça peut gagner la partie tout seul il y a des cartes comme ça qui sont très fortes à l'époque on avait aussi des cartes qui coûtaient cher comme des doctor boom des trucs comme ça ça c'est des cartes game breaker ça peut gagner la game à elle toute seule autour où elle tombe sur le board là c'est juste une carte qui va être qui peut rentrer dans plein de decks un petit peu voilà la façon d'un thalnos d'un loot order etc je lui mettrais un bon un bon 4 moi je pense dans le sens où elle est facilement rentrable dans beaucoup de deck list ouais même quand tu joues le DK ça peut te donner une carte tu sais combo avec le DK ça te proc ouais ouais moi je vois la note sur 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 son top deck je vois qu'il y a 4,3 moi je t'avoue que j'aurais tendance si on me demande si elle se donne une note pour savoir si elle sera jouée je dirais 2 sur 5 et donne une note à la carte de base je dirais 3 c'est tu vois c'est la moyenne un poil au dessus ok c'est sympa que moi ça a du sens ça a du sens ok ok on va enchaîner sur la suivante on est encore sur une carte de prêtres oui ici avec le reclès expérimentaire qui s'appelle en français l'expérimentatrice téméraire les serviteurs avec ral d'agonie que vous jouez coûte 3 cristaux de moins mais il meurt à la fin de votre tour à quoi on pense ? moi je pense au cube direct le cube oh la 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 et c'est pas 3 de moins avec un minimum donc ça peut juste arriver à 0 parce qu'il y a des cartes qui baissent de 2 ou de 3 mais il y a un minimum de 1 ou de 2 donc pour le coup c'est une carte tu la poses sur le board moi ça me paraît assez intéressant dans le sens où tu récupères directement tes ral d'agonie mais le problème c'est que en termes de prise de board c'est quand même très faible si je compare avec la veuve nécrophage qui est 4-6 pour 5 et qui fait que les ral d'agonie coûtent 2 de moins et pas 3 de moins donc c'est un tout petit peu moins bien tu gardes tes créatures à la fin du tour donc effectivement il y a peut-être des synergies à trouver avec cube comme tu le dis c'est la première qui nous vient mais sinon ça me paraît un peu cher pour juste avoir l'impact des ral d'agonie directement le fait qu'il n'y ait pas la prise de board alors que Hurston est clairement un jeu qui se base sur la prise de board ça me paraît difficile c'est vrai c'est vrai le stat après 6 hp ça va tu vois c'est pas des stats dégueulasses au niveau d'une 4-4 ou une 1 comme ça mais c'est une carte situationnelle tu vois concrètement contrairement à celle qu'on avait vu juste avant justement le Dead Ringer comme on le disait ça peut rentrer dans plus de situations alors que maintenant la Reckless Experimenter c'est vraiment une carte qui va rentrer dans un archétype de deck prêtre potentiel qui pourrait apparaître cette carte là n'a pas forcément de synergie comment ça s'appelle Mecha donc elle peut vraiment rentrer dans un deck prêtre comme on les connait aujourd'hui tu vois donc elle est peut-être un petit peu plus facile à comprendre et à anticiper mais effectivement moi je lui mettrais un je pense la moyenne tu vois je lui mettrais un 5 sur 10 elle est pas forte pour moi genre pas game breakuse mais elle est pas nulle c'est à dire qu'on peut lui trouver une utilité un jour évidemment quand on pense aux cartes on imagine toujours les synergies de ouf et c'est vrai que dans les synergies de ouf il y a avec l'oeuf de Diablosaur 0-3 je voyais dans le chat effectivement tu joues ça après tu joues tes oeufs gratuitement et ils font pop des 5-5 ou avec la poupée vaudou qui va cibler une créature pour 3 donc elle coûte 0 et à la fin du tour elle va détruire la créature après ça veut dire d'avoir 7 cartes en main de pouvoir la jouer de pouvoir jouer d'avoir les autres cartes en main en même temps donc dans l'idée idéale c'est pas mal mais sinon ça me paraît un poil faible après ouais moi je lui donnerais t'as mis 5 sur 10 moi je mettrais 6 sur 10 parce qu'il a eu des stats quand même correctes ok 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 et encore une fois c'est une carte qui peut rentrer dans un prêtre quête ouais parce que voilà finalement tu mets des râles d'agonie pas mal l'aura donné on passe à la suivante et là c'est une carte un petit peu mignonne je pense à chaque extension on a une comme ça oui le pingouin les trucs comme ça l'extension d'avant c'était le petit chaton 1-1 que à chaque fois tu te tapes il revient dans ta main enfin il te donne un double dans la main là maintenant on est sur un mecha parce que bon c'est le thème un petit peu et c'est une 1-1 pour 1 donc Battlecry comment ça s'appelle en français ? Lumie Loyal Lumie Loyal bah c'est Faithful Lumie en anglais et c'est ça donne un plus un plus un un mecha allié en guerre exactement qu'est-ce que t'en penses ? pour moi c'est pas bon pour moi c'est pas bon ok cette carte là peut être forte dans un deck qui est très un mecha très agressif comme on les connaissait toi tu jouais à l'époque à Goblai Glom ou pas ? ouais ah ouais je jouais plus de l'huile du jeu il y avait c'était vachement les mechas c'était dans l'extension des mechas jusque là c'était la seule qu'on avait connue les mechas il y avait beaucoup de très agressifs c'est à dire on avait le match mecha qui était très agro avec la 2-3 qui baissait le prix des mechas et tu floudais le bord des machins et cette carte là peut s'intégrer dans un mecha un petit peu agro avec un gros moteur de pioche par exemple en Paladin avec une Faveur Divine ou des trucs comme ça mais est-ce que vraiment une 1-1 pour 1 de toute façon dans un Airstone on n'aime pas trop tout ce qui coûte 1 dans la plupart des decks d'autant plus quand c'est une 1-1 tu vois sauf quand c'est un Wyrm de Mana non mais oui je suis d'accord pour moi il n'y a pas grand chose à te dire c'est pas c'est pas une bonne carte alors certains vont me dire oui mais c'est 2-2 en termes de stats alors déjà 2-2 en termes de stats déjà c'est pas ouf c'est pas mal mais c'est pas ouf et puis un tour 1 dans ton deck c'est souvent en termes de créature une carte que tu veux jouer au tour 1 c'est la taupe c'est les cuillères d'argent c'est ce genre de choses ici si tu la joues pour 1 au premier tour c'est une 1-1 pour 1 pour moi ça n'a aucun intérêt et je mettrai 1 parce que je n'ai pas envie de mettre 0 parce qu'elle est trop mignonne en vrai elle est cute pour moi ce ne sera pas joué je lui mets 1 pour toi moi aussi je pense pas qu'elle sera jouée à moins vraiment qu'on trouve un deck à gros et comme je t'ai dit et qu'on arrive à la jouer on va repartir du coup parce qu'il y a la légendaire sur laquelle on va parler pendant longtemps donc je me dis si on accélère c'est cool ah oui clairement oméga agent oméga agent 4-5 pour 5 spoiler en français ça s'appelle l'agent oméga ok ok putain c'est binable le mec agent oméga donc if you have 10 mana cristal si vous avez 10 mana de cristal 10 cristaux de mana ça invoque 2 copies de cette créature donc vous invoquez 3-4-5 pour 5 au tour 10 exactement et c'est 3 c'est 2 copies de ce serviteur donc si par exemple elle a un buff dans votre main que ce soit avec kelles 7 ou avec kelles 7 ou je sais pas encore avec kelles 7 bah ce sera invoque 3-5-6 ouais effectivement qu'est-ce qu'on en pense c'est pas un démon c'est pas un démon c'est pas un mecha ça c'est un gros problème ça c'est un gros gros problème elle serait trop fumée si c'était un démon ok moi pour moi je lui mettrais un 4 sur 10 un 8 c'est pour moi elle est clairement jouable elle peut rentrer dans les déclisses c'est pas forcément ce dont a besoin le démoniste mais on pourrait imaginer des formes de démonistes un peu plus mid range parce que finalement les assassins ne sont pas dégueulasses même si tu la joues un peu plus tôt ou quoi et si tu la joues tour 10 le démoniste bon il aime avoir des bodies solides comme ça sur le board tout simplement parce que c'est une classe très fragile et avoir 3 bodies sur le board 4-5 c'est très fort comme stat on le sait c'est ça ça fait combien ? ça fait 8-12 ça fait une 12-15 12-15 pour 5 12-15 pour 5 oui pour 5 alors pour moi elle est à la fois forte et pas forte dans l'idée elle est très forte c'est à dire que en arène par exemple à mon avis tu vas la voir en arène tu vas te sauter dessus et ça va être trop cool après on construit je me pose la question parce que imaginons dans un deck agro c'est pas ouf parce que pour 5 t'as une 4-5 qui est un démon qui fait un point de dégâts à toutes les créatures adverses enfin t'as mieux si tu joues un deck contrôle est-ce que t'as vraiment envie de jouer ça parce que si tu joues un deck contrôle t'auras envie d'avoir des spells pour gérer les créatures adverses et t'auras pas forcément envie de prendre de la prise de board donc ça rentrerait dans un deck mid actuellement le deck mid c'est démoniste pair donc c'est impair donc ça rentre pas c'est une bonne carte mais je pense qu'elle sera pas jouée en construit parce que ça rentre dans aucun archétype alors peut-être qu'on va découvrir un archétype qui va fonctionner mais si tu me demandes une note sur la carte en elle-même je te dis elle est forte si tu me demandes si elle sera jouée je pense pas c'est difficile de lui trouver un bon archétype effectivement parce que ça serait plus du mid range et en fait le problème du démoniste si on peut appeler ça un problème c'est que ces cartes sont déjà trop fortes et donc du coup c'est difficile même avec une bonne carte comme ça de la rentrée là ça aurait été une carte druide ça aurait été absolument monstrueux avec l'accélération tu sais que c'est exactement ce que j'ai dit à mon élève en coaching tout à l'heure je l'ai vu passer j'ai dit putain tu mets ça avec une croissance et un nourriche mon dieu non mais c'est fin du game le jeu est cassé mais là en démoniste on rappelle quand même que tour 9 t'as une 3-9 qui invoque 3-1-3 donc c'est quoi c'est une 6-18 c'est quand même un petit peu plus badass que ça et puis même t'as envie d'avoir cette synergie démon etc au démoniste qui est un petit peu plus cohérente à mon sens ok on passe à la suivante en chaîne oui recruteur du labo cri de guerre place 3 copie d'un serviteur allé dans votre deck c'est une 3-2-2 donc à quoi ça nous fait penser évidemment tout d'abord c'est gang up ouais si tu veux je vais prendre la photo et la tweeter à protozoer mais effectivement c'est le retour du gang up peut-être le retour d'une forme de meule chez le voleur ça peut arriver le voleur est une classe qui peut beaucoup piocher qui peut piocher très très vite là juste avant j'étais en game le mec il me restait 18 cartes dans le deck et il me restait une à lui il a fait prep sprint prep sprint enfin bref il a fait avec les 6 araignées dans le deck ça allait très très vite et finalement de temps en temps t'as des cartes à forte value que t'aimes remettre dans le deck et ça c'est une carte extrêmement pour moi polyvalente dans le sens où tu peux par exemple dans un matchup control remettre 3 minestreads 3 vilpins dans ton deck dans un matchup plus aggro tu peux remettre un taunt ou une sorte de heal ou quoi que t'aurais mis dans le machin vraiment tu peux t'allumer sur les araignées qui mettent des araignées dans le deck aussi sur les araignées donc t'as plus peur de piocher trop et d'arriver à la fatigue grâce à cette carte là tu peux faire value infini en la remettant elle même dans le deck à chaque fois et ne jamais arriver à la fatigue évidemment on rappelle que Valira est encore sur le set standard donc peut-être quelque chose à faire aussi dans ce sens là en tout cas pour moi c'est une très bonne carte ici de voleur je pense aussi que c'est une très bonne carte en fait il faut se dire que recrutement était une très bonne carte et bien là tu lui rajoutes des statistiques tu lui rajoutes une créature exactement et c'est pas un combo à la rigueur ça aurait été un combo la carte aurait été un peu plus faible mais c'est un cri de guerre donc ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de jouer quelque chose avant pour l'activer c'est vrai très bon je vais mettre un 4 et demi un 9 sur 10 moi il n'y a pas de 9 ouais carrément ouais moi je mettrais 8 parce que 9 c'est match exceptionnel donc à 10 c'est un match parfait 9 match exceptionnel donc je dirais 8 8 et demi mais ouais c'est une très bonne carte je vois je vois ok alors ensuite Fortnite la suivante c'est la carte Fortnite la carte la piñata weapon design piñata c'est ajoute une légendaire dans votre main comment ça s'appelle en français ? la piñata armée ok 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 ça ajoute une carte légendaire aléatoire dans votre main c'est pas une légendaire elle même donc tu peux la jouer en deux exemplaires c'est très très fun pour moi je trouve que cette carte est très rigolote c'est une très bonne carte elle est épique je trouve ça dommage elle aurait dû être commune parce que c'est une carte qui serait très accessible pour que vous puissiez s'amuser avec exactement parce qu'en fait quand tu commences le jeu c'est vrai que les légendaires c'est quand même quelque chose de très dur d'accès et moi je me rappelle que j'étais très content d'avoir une légendaire dans un truc aléatoire tu vois à l'époque où j'avais vraiment aucune carte encore et que je venais de commencer et finalement cette carte là tu sais j'aurais été content de la jouer pour avoir plein de légendaires différentes et essayer plein de légendaires quand tu commences le jeu donc pour moi c'est une carte trop cool c'est trop bien qu'ils aient mis ça peut-être même qu'elle peut être viable en arène évidemment on l'adore elle sera pas forte je pense le mot aléatoire est pas un mot qu'on aime exactement mais alors pour moi vu comme ça la carte me paraît pas forte du tout parce que comme tu le dis il y a le serviteur aléatoire donc évidemment vous allez me dire ouais mais imagine ça te donne Tyrion ouais mais imagine ça te donne Isera oui mais enfin tu vas peut-être mourir avant de pouvoir jouer ton Isera et puis il y a plein de fois où ça va te donner Milouz et Chroniqueur Show donc effectivement le fait que ce soit aléatoire réduit très fortement la force de la carte mais il y a un argument qui la rend pour moi peut-être viable c'est Mecha si on a des archétypes Mecha qui sont forts mais qui manquent de tour 4 je pense que la carte sera jouée ok 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 pourquoi pas ça peut être rigolo effectivement le fait qu'elle soit Mecha pourrait faire que dans un deck qui manque de tour 4 genre je sais pas Warrior ou un truc comme ça bah on puisse rentrer voilà finalement à Mecha juste pour avoir un drop Mecha parce que en termes de stats c'est pas fou mais ça reste des stats qui vont prendre un trade donc c'est pas une 2-2 c'est pas Arfus c'est mieux que 3-4 ce stade là tour 4 4-3 est mieux que 3-4 mais tour 3-4 est mieux que 4-3 tout simplement et là bon bah évidemment en 4-3 ça reste quand même des stats de match de Kyrinthor qui coûtent 3 et qui t'ont plus de faire un secret gratos ou de déchicteurs pilotés ou voilà mais ça reste de mauvais stats pour un tour 4 mais c'est honnête c'est très dingue donc voilà pourquoi pas s'il y a un archétype mecha sinon évidemment c'est trop RNG ouais projet démoniaque projet démoniaque effectivement ah on a pas donné une note pour la piñata moi j'ai mis 2 je crois ok j'ai mis 2 parce que je trouve ça cool qu'ils fassent des trucs comme ça moi je mets 3 sur 5 en espérant que ce soit joué dans un mecha espérons le espérons le en tout cas ou alors plus de 4 Fortnite peut-être on sait de toute façon va devenir une race tu sais la race Fortnite la race Fortnite demonic project c'est quoi c'est chaque joueur projet démoniaque projet démoniaque ah là là cette carte là est très intéressante chaque joueur donc du coup tu la joues pour 2 points de mana tu transformes une créature aléatoire de ta main en démon et pareil pour ton adversaire c'est une carte bien évidemment démoniste c'est très intéressant comme carte pourquoi ? parce que ça peut enfin ruiner les decks combo tout simplement on pense à Karniflor on pense peut-être à d'autres decks combo qui pourraient arriver moi c'est la première chose qui m'est venue en tête Karniflor ah oui pareil on m'a parlé d'OTK etc effectivement les OTK druides etc aussi mais surtout surtout Karniflor parce que OTK druide tu t'en fous à la rigueur il peut faire sa combo autrement ou alors il peut juste jouer Tyrantus Isera etc et te tuer quand même Karniflor c'est vraiment très important de pouvoir lui soit discarde soit lui transformer ses trucs et pour moi c'est une très bonne carte c'est cool qu'ils aient intégré ça en plus ça te donne un démon on rappelle que Manari il sera encore dans le format standard donc voilà ça peut être joué avec il y a des possibilités puis même ça reste un démon donc ça reste potentiellement un pool de cartes assez petit avec pas mal de bonnes cartes dedans tu peux avoir Jaraxus etc mais tu peux aussi donner des démons de ouf à tes adversaires il faut faire gaffe tu lui donnes 3-9 tu peux donner Jara tu peux donner Jara aussi ouais tu lui donnerais combien quelle note tu lui donnerais toi ? euh j'ai pas le droit de mettre 0 non t'as pas le droit de mettre 0 tu peux pas non c'est 1 à 5 tu lui mets 1 ouais parce que évidemment moi quand j'ai vu ça je me suis dit oh putain je joue démoniste pardon pour la vulgarité oh punaise je joue démoniste je lance ce sort je suis contre Carniflore ça transforme son Carniflore bon combien de fois ça va arriver ça déjà il faut jouer contre un deck qui est combo qu'il soit Malygos Carniflore Adronox ou quoi il faut que toi t'es un serviteur que tu veuilles transformer dans ta main potentiellement ça peut donner un truc très fort à l'adversaire parce que ça reste aléatoire pour moi c'est tellement moins fort que le Radé Loyal c'est beaucoup beaucoup moins fort que le Radé Loyal après le Radé Loyal il faut te faire perdre la partie aussi tu fais ton métier et on t'a perdu ouais mais déjà c'était une carte neutre il y avait un body il y avait du taunt il y avait non pour moi c'est dans l'idée oui dans l'idée du meilleur scénario c'est trop bien ça j'y crois pas une seule seconde moi je me dis que dans un deck vraiment contrôle si t'as pas mal de cartes mortes quand même qui peuvent être des cartes mortes par exemple tu mets des auspices pour les decks agro mais contre contre les auspices c'est moins fort ou des trucs comme ça ou un acolyte dans un match qui se joue à la fatigue ou des trucs comme ça tu peux dire les transformer en n'importe quel démon ça restera meilleur mais ce serait vraiment pas dans les archétypes de démonistes qu'on connait c'est à dire que cette carte là ne remplacera jamais un defile ou un fort qui existe déjà parce que les cartes de démonistes là à l'actuel encore une fois sont déjà très fortes donc elle remplacerait plutôt une carte un peu un petit peu faiblarde ou quoi auquel cas moi je mettrais un 4 sur 10 ou un 4 sur 10 ça c'est une note d'encouragement il a fait un mauvais trimestre mais il peut mieux faire plein de potentiel on s'accroche plein de potentiel ok il nous en reste deux résultat inattendu résultat inattendu effectivement invoque deux créatures à deux manas et ça s'améliore avec les dégâts des sorts bon c'est un petit peu mal expliqué cette carte là c'est ça moi j'ai une question à te poser et peut-être que dans le chat ils auront la réponse c'est est-ce que le plus un dégâts des sorts il va faire que tu vas invoquer deux cristaux avec deux serviteurs qui coûteront trois cristaux ou est-ce que tu vas invoquer trois serviteurs qui coûteront deux cristaux alors moi c'est plusieurs serviteurs qui coûtent plus cher en gros c'est le chiffre a priori qui augmente donc là en fait le chiffre c'est deux donc du coup le chiffre c'est la mana qui augmente donc ce sera toujours deux serviteurs et si tu as plus 15 au dégâts des sorts c'est intéressant parce que regarde si tu lis bien si tu es attentif au texte de la carte en tout cas en anglais c'est tout en gros c'est écrit en lettres le nombre de serviteurs et c'est écrit en chiffre le prix du serviteur donc en gros c'est le prix qui augmente c'est le prix qui est calculé là dessus et donc tu en penses quoi ? je ne suis pas fan déjà parce que pour l'instant il n'y a pas de carte dégâts des sorts à part Talnos qui soit vraiment intéressante à jouer en mage si ils nous sortent trois cartes dégâts des sorts potentiellement elle est paire en plus la carte donc elle ne combotte même pas avec le chat si on veut essayer de faire un mage impair encore une fois il y a le mot aléatoire c'est ça en fait il faut se dire juste pour cette carte alors vous allez tous nous dire des scénarios où tu as plus deux dégâts des sorts sur le board c'est hyper fort il faut toujours se dire que la plupart du temps cette carte tu vas juste invoquer deux tours deux et dans ce cas là je trouve la carte juste nulle il y a beaucoup plus fort pour 4 mana ok imagine mais est-ce qu'un scénario ça invoque deux tours quatre parce que tu as deux dégâts des sorts sur le board déjà c'est énorme deux dégâts des sorts tu invoques deux tours quatre même dans ce cas là moi je la jouerai pas parce que c'est pas fort mais c'est ça si tu as deux dégâts des sorts on board qu'est-ce que tu as envie de faire bah tu as envie de lancer des sorts bah oui tu as envie de lancer des sorts et puis tu as enfin le mot aléatoire deux tours quatre c'est bien de pouvoir jouer deux tours quatre que tu as dans ton deck ça aurait dit ouais ça invoque des trucs de ton deck ou quoi ça invoque deux élémentaires de givre par exemple pourquoi pas ça c'est ouf ça c'est ouf effectivement mais après il y a des tour quatre qui sont un petit peu moins puissants quand même il y a des deux il y a des ouais bon du coup moi je lui mettrais un 1 pour le coup moi je lui mettrais un 1 aussi on me dit bah c'est un sort oui mais tu m'as compris des sorts qui mettent des dégâts quoi c'est ça et là on est probablement sur l'une des cartes les plus emblématiques de cette extension en tout cas l'une des celles qui va faire couler le plus d'encre on n'a pas ici ces héros power mais évidemment vu que je suis malin j'ai pris un screenshot avant pendant le machin ah sur J.J.I.P moi je les ai ah tu les as ok moi j'ai pris un screenshot ok mais vas-y on va d'abord commenter la carte ensuite on y attaquera les héros power alors Dr.Boom le savant fou donc on se souvient tous du Dr.Boom sauf qu'ici ce n'est plus une créature c'est un c'est un changement de héros un petit peu comme les Agatha en shaman actuellement donc ça va coûter ouais voilà sur le principe des mechas des cas pardon ça va coûter 7 ça va vous donner 7 d'armure et pendant tout le reste de la partie donc un peu à l'instar de Jaina avec les élémentaires les mechas ici auront roué donc vous connaissez la mécanique de roué vous pouvez attaquer directement une créature quand elle arrive on board et ça va changer le pouvoir héroïque et c'est sur le pouvoir héroïque je pense qu'on va s'étarder mais peut-être parlons d'abord des mechas qui ont roué bah moi pour moi c'est un passif c'est un passif normal tu vois ouais c'est un passif sympa bon mais sans plus ça peut être bon voilà est-ce qu'il y aura des mechas de toxicité ou des trucs comme ça on sait pas trop mais en tout cas ça peut être sympa à voir ça pour le coup c'est à voir j'aime bien le fait qu'il ait 7 d'armure et non pas 5 et qu'il coûte 7 mana parce qu'on reste dans la logique du Dr Boom 7-7 pour 7 mana ça j'ai aimé le fait de re-ramener Dr Boom c'est génial pour le lore c'est cool exactement c'est l'une des cartes les plus emblématiques de l'histoire du jeu quand même Dr Boom par de manière d'une triste manière on va dire mais ça reste quand même voilà elle a fait couler beaucoup d'encre beaucoup de gens se sont plaint beaucoup de gens arrêtent mais c'est cool qu'elle revienne et qu'elle revienne sous une autre forme et donc du coup je pense que là c'est le moment où on va regarder un petit peu les pouvoirs héroïques je les ai mis ici alors c'est ça les pouvoirs héroïques savoir c'est que ça va changer à tous les tours ouais c'est ça c'est aléatoire donc d'abord vous aurez le big red button donc ça il faudra l'activer enfin j'ai pas très bien le premier moi je sais pas ce que c'est parce qu'en fait vu que j'étais en stream j'ai pas pu écouter ce qu'il disait mais en gros ça active le sout power si quelqu'un c'est sur le chat dites le nous ça active le sout power moi je te propose on lise d'abord tous les autres ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'ils seront tous a priori très forts individuellement mais le fait qu'ils changent à tous les tours fait que tu peux pas baser une stratégie sur le long terme là dessus et c'est pour ça qu'ils sont tous individuellement un peu plus forts exactement et t'as très bien résumé le truc déjà d'entrée de jeu donc c'est chiant c'est pas grave c'est pas grave ok micro squad ça invoque 3-1-1 micro bots pour moi c'est pas très très fort mais c'est ok t'invoques 3-1-1 pour le 2 c'est ça des micro bots ce sera probablement des mechas donc ils auront rué quand même ça ça peut être intéressant ouais effectivement c'est ok c'est pas transcendant mais c'est fort deal 3 dégâts ça je trouve ça fort déjà parce que déjà un peu meilleur parce que tu peux tuer n'importe quelle créature assez facilement et ça peut aller face et ça peut aller face évidemment c'est deal 3 dégâts c'est pas deal 3 dégâts quelque part c'est ça exactement ensuite gagne 7 points d'armure alors là le warrior n'a qu'à bien se tenir le point en règle de warrior n'a qu'à bien se tenir mais encore une fois si t'es dans une situation où tu dois agresser ça sert à rien et celui qui fait 3 dégâts si t'es dans une situation où t'as besoin des 7 d'armure ça sert à rien c'est pour ça qu'ils sont tous forts le kaboom deal 1 dégâts à tous les ennemis et ça swap chaque tour pour moi kaboom c'est pas très très fort pour moi c'est un petit peu un petit peu comme le tourbillon c'est mieux qu'un tourbillon parce que le tourbillon il te tape tes créatures aussi tu vois c'est vrai mais là c'est un petit peu comme l'explosion des arcanes du mage l'explosion des arcanes il coûte 2 ça tape 1 sur tous les ennemis et là c'est non là c'est même mieux parce que ça tape face aussi ouais ouais ok ça peut faire un truc dans pas mal de situations ça peut être utile mais ce sera bien contre paladin c'est ça le fait comme tu as dit tout à l'heure que c'est aléatoire ça fait que tu peux pas créer de plan de jeu par rapport à ça tu peux pas te dire je laisse la créature à 1 et je vais faire ça etc au prochain tour non tu peux pas savoir donc ça c'est une demi consécration je vois sur le chat alors je vois aussi pour le big red button comme ça tout le monde sera au courant le big red button apparemment c'est juste pour le lore c'est des éléments de lore c'est juste ce qui sera indiqué quand on passera la souris sur la carte Dr. Boom mais c'est pour donner sa valeur en gros ok 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 ouais ok donc c'est les autres qui s'activent quoi et du coup il en reste un c'est delivery drone discover mech et ça change à tous les tours découvre un mecha pour moi c'est le truc un petit peu des bêtes zombifiées des characters moi c'est probablement pour moi l'un des meilleurs de tous enfin de tous les pouvoirs qui sont dans la liste parce que découvrir un mecha c'est quand même très très fort est-ce que c'est un mecha attends c'est un mecha juste des mecha qui sont en mode standard ou c'est tous les mecha parce que si non c'est un mecha du mode standard je pense ok 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 si tu peux ramener le vrai Dr. Boom mon gars ça va être une autre paire de manches c'est pas un mecha le Dr. Boom de base non je ne le souviens plus je crois pas je crois qu'il était neutre et alors moi il y a un truc aussi qui me semble important de noter c'est que c'est marqué swap each turn donc ça change tous les tours c'est pas genre j'ai le delivery drone donc discover un mec pour l'instant ça ne m'intéresse pas mais si je ne le fais pas il va rester jusqu'à ce que je l'active non à tous les tours ça va changer donc si vous ne l'activez pas au moment où vous l'avez au tour d'après il sera remplacé il ne va pas attendre que vous l'activiez ça peut être compliqué de construire un plan de jeu à cause de ça moi ça me paraît quand même un peu trop aléatoire il y en a 5 c'est beaucoup il y en aurait eu 2 ou 3 différents ça aurait été bien après ils sont tous très forts globalement ça ça il n'y en a aucun qui est trop dégueulasse quoi mais en vrai pour moi la force de cette légendaire sera surtout sur est-ce qu'on va arriver à faire des mechas avec rush assez intéressant exactement des boucliers divins des toxicités globalement c'est le mieux pour le rush c'est vrai c'est la question qui se soulève ça ça va on va le savoir